Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de vecteur unitaire. Alors, un vecteur unitaire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un vecteur dont la norme est égale à A. Alors ici, on va dire qu'on a un vecteur A qui est égal à un déplacement horizontal de 3 et un déplacement vertical de 4. J'utilise ici la notation en ligne, juste pour t'habituer aux différentes notations qu'on utilise pour représenter des vecteurs. On a la notation, on a vu en ligne, en colonne ou à l'aide de vecteurs unitaires. Donc ici, j'utilise la notation en ligne. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le vecteur A ? Eh bien, on peut par exemple calculer sa norme. Alors déjà, on note la norme du vecteur A, on la note comme ça. Alors, on va représenter, on va tracer le vecteur A. Donc le vecteur A correspond à un déplacement horizontal de 3. Donc un déplacement horizontal de 3. Et un déplacement vertical de 4. Un déplacement vertical de 4. Et donc voilà, le vecteur A. Ça, c'est le vecteur A. Et alors sa norme, eh bien, c'est en fait égal à la longueur de ce segment-là, ce segment que je viens de tracer. C'est en fait l'hypoténuse du triangle rectangle que l'on vient de construire. Ici, on a un triangle rectangle. On peut donc utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de l'hypoténuse, et donc la norme du vecteur A. Donc le théorème de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc la norme du vecteur A, eh bien, c'est égal à la racine carrée de la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire 3 au carré plus 4 au carré. Alors 3 au carré, c'est 9. 4 au carré, c'est 16. 9 plus 16, c'est égal à 25. Donc égal à la racine carrée de 25. Et la racine carrée de 25, c'est égal à 5. Donc la norme du vecteur A est égale à 5. Donc ce vecteur n'est évidemment pas un vecteur unitaire, puisque sa norme n'est pas égale à 1. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de construire un vecteur unitaire qui a le même sens et la même direction que le vecteur A, mais évidemment de norme 1, c'est-à-dire un vecteur. Comme ça, donc un vecteur de norme 1, c'est-à-dire un vecteur égal à 1 cinquième du vecteur A. Mais alors, comment est-ce qu'on va déterminer les composantes de ce vecteur ? Et bien comme ce vecteur a le même sens et la même direction que le vecteur A, et que sa norme est égale à 1 cinquième de celle du vecteur A, et bien ces composantes vont être égales à 1 cinquième des composantes du vecteur A. Donc on va appeler ce vecteur unitaire, on va l'appeler U, et donc les composantes du vecteur unitaire U sont égales à 1 cinquième des composantes du vecteur A, c'est-à-dire les composantes du vecteur A fois 1 sur 5, autrement dit divisé par 5, c'est-à-dire divisé par la norme du vecteur A. Donc le déplacement horizontal du vecteur U, et bien c'est 3 divisé par la norme du vecteur A, et le déplacement vertical du vecteur U, et bien c'est 4 divisé par la norme du vecteur A. Alors la norme du vecteur A c'est 5, les composantes du vecteur U sont donc 3 sur 5, et 4 sur 5. Autrement dit, le vecteur U, c'est donc un déplacement horizontal de 3 sur 5, et un déplacement vertical de 4 sur 5. Et tu peux vérifier que le ratio entre ces deux composantes est bien égal au ratio entre ces deux composantes-là, puisque ces deux vecteurs ont le même sens et la même direction. Mais la norme de ce vecteur unitaire, c'est 1, et on peut vérifier ça d'ailleurs, donc la norme du vecteur unitaire U, donc on a dit, la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de la somme des carrés de ces composantes. C'est donc la racine carrée de, alors 3 sur 5 au carré, et bien c'est 9 sur 25, plus 4 sur 5 au carré, c'est 16 sur 25. 9 plus 16, c'est égal à 25, c'est donc égal à la racine carrée de 25 sur 25, ça c'est égal à la racine carrée de 1. Alors ici, on ne garde que la racine carrée positive, puisque on calcule la norme d'un vecteur, et on sait que c'est en fait la longueur de la flèche, la longueur du segment, donc ici, on trouve bien que la norme du vecteur unitaire U, on trouve bien que c'est égal à 1. Donc ce vecteur unitaire a le même sens et la même direction que le vecteur A, mais a une norme égale à 1.